Bonjour et bienvenue sur 8BTSMUC, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter mes cours de culture juridique, de culture économique et de culture managériale ou éco-droit management, peu importe c'est la même chose. Je viens de sortir justement le gros livre qui regroupe tous mes cours adaptés aux BTSMCO puisque je les ai revus entièrement. Donc là c'est un gros bouquin quand même, c'est un gros bouquin électronique qui est téléchargeable sur le site donc pour les personnes qui sont intéressées donc il est directement en vente sur le site. Grâce à ce bouquin vous avez 170 pages donc pour pouvoir à la fois apprendre si jamais vous n'avez pas pris de bonnes notes justement en cours, si vous avez loupé quelques informations, ces informations vous pourrez les retrouver grâce à ce bouquin. Ça c'est la première chose. La deuxième chose ça va vous permettre évidemment de réviser pour votre BTS puisque dedans vous avez tout qui est très détaillé mais aussi c'est présenté de manière assez synthétique et très bien présenté. Ça permet d'un coup d'oeil de voir vraiment la hiérarchie, la structure du cours et de retenir facilement les éléments essentiels à savoir pour votre examen en éco-droit et management. Il est adapté évidemment aux élèves de BTSMCO puisqu'il a été refait pour les élèves de BTSMCO. Pour ceux qui sont en BTSMUC, vous n'en faites pas sur le site, il y a encore évidemment tout le contenu. Donc maintenant j'ai dissocié, j'ai fait deux onglets sur le site, un onglet BTSMUC et un onglet BTSMCO. Comme ça au moins que vous soyez dans l'un ou dans l'autre vous pouvez facilement vous repérer, il n'y a plus d'ambiguïté par rapport à ça. Et même si vous êtes dans un autre type de BTS tertiaire, ce livre également il est adapté pour vous puisque ces épreuves justement sont générales à tous les BTS tertiaires. Donc on va se retrouver sur le PC pour vous présenter un peu tous les différents cours que vous allez avoir, un peu comment c'est présenté, comme ça vous saurez exactement à quoi vous attendre si vous venez adhérer à ce petit module de formation sur l'écho droit et management. Actuellement je suis aussi en train de préparer toutes les fiches de révision sur ce module, donc écho droit et mana. Il y aura 120 fiches de révision qui vont arriver et un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Vous verrez, je vous expliquerai au moment où ça va sortir, ça va sortir assez bientôt et vous verrez que ces fiches de révision vous permettront aussi de gagner beaucoup de temps et elles seront en fait de telle sorte à ce que d'un coup d'oeil vous retenez que l'essentiel. Mais ça on en parlera assez bientôt quand j'aurai terminé justement ces fiches de révision. Tous les liens évidemment sont en description si ça vous intéresse et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Donc une fois que vous êtes sur le site, donc sur aide BTS MUC, c'est là-haut, donc tous les liens sont toujours en description. Comme je vous avais dit précédemment, vous avez le BTS MUC, un onglet BTS MUC avec tout, fiches, cours, dossiers, ACRC, dossiers PDUC. Et maintenant vous avez un nouvel onglet qui est le BTSMCO, donc et là vous avez U3, culture économique, juridique, managériale. Donc il suffit d'aller sur ce lien. Evidemment dans le lien de la vidéo, enfin dans la description de la vidéo, vous avez le lien direct vers la formation et là vous pouvez cliquer directement sur culture économique, juridique et managériale. Et là justement vous allez avoir tout un descriptif dessus. Donc c'est un livre de 170 pages, donc ça c'est ma page de présentation sur mon site où vous avez le sommaire. Mais plutôt que vous présentez tout ça, je vais directement aller sur le bouquin comme ça, ça sera beaucoup plus lisible pour vous. Donc on est sur la page d'accueil du livre qui est livré au format PDF parce qu'il est au moins adapté à tout, à la fois au PC, à la fois au Mac, à la fois sur téléphone, ça rentre très bien, j'ai regardé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, bon vous avez un petit peu un mot de moi rapidement, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Là déjà je vais vous présenter le sommaire, donc là c'est sur la partie culture économique. Donc vous avez 13 chapitres et dans chaque chapitre vous avez plein de sous-parties dedans. Donc vous avez une première partie sur le marché, ensuite l'état face au dysfonctionnement du marché, la croissance économique, la croissance et l'investissement, le financement des activités économiques, donc toute la partie financement direct, financement indirect. Le chapitre 6, donc c'est sur les politiques économiques d'un pays, donc la politique monétaire et la politique budgétaire. Vous avez la monnaie et le rôle de la monnaie dans les échanges, en chapitre 7. Chapitre 8, vous avez toutes les parties inégalités de revenus et de patrimoine, donc comment est-ce qu'on constitue un revenu, etc. Les échanges des internationaux, à la fois avec les indicateurs et également avec les théories, donc il y en a plein. L'OMC, les firmes multinationales et toute la partie développement durable et bien public mondial. Donc ça c'est sur la partie économique, 13 chapitres. Donc voici par exemple le chapitre 1, donc la première partie. L'avantage c'est que dès que vous commencez un chapitre, vous avez un plan de cours, donc ça vous permet déjà de savoir toutes les notions que vous allez voir dans ce chapitre 1 qui est le marché. Et donc à chaque fois c'est extrêmement bien indiqué. Donc d'un coup d'œil on peut voir quelle est la partie qu'on fait. Des fois vous avez des graphiques qui sont réalisés par moi-même, évidemment. Vous avez, voilà, c'est à chaque fois au début vous avez un plan de cours, donc là c'est sur la partie éco. Vous avez des graphiques, etc. pour bien comprendre. Donc là c'est toute la partie éco, donc on va aller directement à la partie juridique. Alors là on est quoi ? Page 39 ? Non, c'est un peu plus loin. Voilà, on y est. Voilà. Partie culture juridique. Donc vous avez une première partie éco qui fait à peu près 55 pages. Donc il y a de quoi bien réviser et bien apprendre vos parties culture économiques. Partie culture juridique, maintenant donc voici un sommaire. Donc là 14 cours dont je ne vais pas vous les détailler comme j'ai fait en culture économique, donc il suffit juste de regarder les cours que vous aviez dedans. Donc vous avez une première partie sur les chapitres 1, 2, 3, 4 et partie même 5 où c'est sur la partie les différents statuts, régimes juridiques de travail, les salariés, les indépendants, les fonctionnaires. Ensuite vous avez toute une partie sur les contrats, contrats publics, contrats électroniques, contrats entre professionnels, tout ce qu'il faut savoir dessus. Vous avez une partie sur les droits d'auteur, l'utilisation de l'outil numérique et après vous avez d'autres chapitres qui sont aussi importants sur la partie gestion des risques, responsabilité des entreprises, le choix du statut juridique, toute la partie des procédures juridiques en cas de difficulté. Donc ça c'est sur la culture juridique. Donc pareil vous avez un plan de cours à chaque fois au début, au début de chaque chapitre qui vous permet de savoir exactement qu'est-ce que vous avez envie de voir. Est-ce qu'aujourd'hui par exemple sur le chapitre 1 vous avez envie de voir le recrutement, vous allez hop 2, le recrutement et vous pouvez lire ce qui vous intéresse. Donc voilà, donc ça c'est pareil. Donc là pareil vous avez des petits schémas pour bien comprendre et après c'est des chapitres. Donc par exemple ici on a troisièmement les droits et obligations du fonctionnaire et après vous avez plein de sous-parties ce qui vous permet d'un coup d'oeil de savoir et de mémoriser rapidement qu'est-ce qu'il faut savoir à chaque fois dans la partie du cours. Donc ça c'était la partie juridique. Là on va aller à la partie mana, management. Alors management c'est, on y est presque. Voilà on est là. Donc c'est page 108. Donc page 108. Culture managériale vous avez 11 chapitres et le douzième c'est un bonus en plus c'est sur tous les auteurs de management un récapitulatif des notions à savoir sur chaque auteur. Donc ça c'est bien, c'est plutôt bien puisque les auteurs sont très importants pour cette matière. Et donc vous avez 11 chapitres à connaître. Donc le manager, l'entrepreneur, les styles de direction, les finalités des entreprises, les parties prenantes, le diagnostic, l'analyse des performances, comment on prend une décision, toute la partie structure et stratégie des entreprises, la gestion des RH et le financement. Voilà donc ça c'est tous vos parties management. Donc avec ça vous avez toutes les notions pour réussir votre partie mana. Et donc toujours pareil vous avez un plan de cours au début, 1, 2, 3, 4 par exemple pour le chapitre 1. Et donc pareil avec des liens, enfin avec des sous chapitres ici en bleu qui vous permettent d'un coup d'oeil de savoir quelles questions est-ce qu'on se pose, quelles notions est-ce qu'on est en train de voir avec un descriptif assez efficient, assez efficace pour retenir que l'essentiel puisque lire un gros bloc de paragraphes c'est pas très intéressant et on apprend rien du tout. Donc c'est par ça que je fonctionne beaucoup aussi sous forme de tirer parce que je trouve que c'est une vision des choses qui est beaucoup plus facile à assimiler. Quand on a des tirer on peut se revisualiser alors que quand on a du texte c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on va aller à la dernière partie sur les auteurs d'ailleurs. Hop, voilà. Je crois qu'on y est. Il faut juste que ça se mette à jour. Ok bon, la première partie, c'est pas mieux à jour tant pis. Donc là voilà, à chaque fois vous avez les auteurs et vous avez qu'est-ce qu'il faut savoir sur chaque auteur, les grosses parties, les grosses choses à savoir et après grâce à ça vous remontez dans les cours et vous retrouvez par exemple pour reporter les 5 forces concurrentielles. Il y a une petite partie dedans dans nos cours, les 5 forces concurrentielles et vous n'avez plus qu'à lire ça et vous savez déjà le premier point de Michael Porter. Donc voilà, c'était un descriptif du livre de formation que vous aurez le droit en adhérant justement à ce livre de formation sur les codes de remanagement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans l'idée c'est de, toujours moi, mon objectif c'est de vous faire gagner du temps et faire en sorte que vous ayez votre diplôme et grâce justement à ce support que je viens de créer, qui m'a mis du temps évidemment à créer, ça met beaucoup de temps à écrire tout ça. Et bien grâce à ça, vous allez pouvoir déjà réussir votre première partie d'examen sur la culture économique, juridique et managériale. Si ça vous intéresse évidemment, vous avez les liens en description pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et qui, si jamais vous avez pris des notes qui ne sont pas suffisantes, vous ne comprenez pas une partie du cours, peut-être que ma vision des choses expliquée de manière beaucoup plus simple, aussi beaucoup plus professionnelle puisque je rajoute toujours quelques exemples par rapport à ce que moi j'ai fait et par rapport à ce que je vis même en magasin des fois. Et donc par rapport à ça, c'est un point de vue qui est légèrement différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir et je pense que ça peut vachement vous aider parce que des fois on ne comprend pas trop ce que certains profs nous racontent. Et donc expliquer d'une seconde manière un peu plus différemment, des fois ça aide les étudiants à connaître et à apprendre et à retenir beaucoup plus facilement. Sur ce, évidemment on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, profitez-en pour cet été, évidemment vous reposer ou avancer sur vos dossiers, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, allez bye !